Les perturbations causées par la pandémie de Covid en sont les principales responsables, mais les facteurs sont nombreux et les effets se font sentir de différentes manières. En Chine, une tempête parfaite frappe les consommateurs et les entreprises, en Chine et à l'étranger. Selon le Dr. Michel Medan, de l'Oxford Institute for Energy Study, la dite tempête affecte tous les produits, du papier à la nourriture, en passant par les textiles, les jouets et les puces pour iPhone. Selon elle, ces articles pourraient se retrouver en pénurie à Noël. Le problème découle principalement d'une crise de l'électricité, au cours de laquelle plus de 20 provinces ont connu des coupures de courant. Plus de la moitié de l'électricité du pays provient du charbon, dont le prix a augmenté dans le monde entier. Ces coûts ne pouvant être répercutés sur les consommateurs chinois en raison d'un plafonnement strict des prix, les entreprises énergétiques réduisent leur production. La production de charbon a également été touchée par de nouveaux contrôles de sécurité dans les mines, des règles environnementales plus strictes et les récentes inondations, explique le Dr. Medan. Cela signifie que même si la demande de produits chinois augmente, les usines ont été invitées à réduire leur consommation d'énergie ou à fermer certains jours. A Noël, il y aura des choses que les gens ne pourront pas se procurer, a prévenu un responsable de la Maison-Blanche. Les stocks de jouets seront affectés, tout comme les produits de première nécessité tels que le papier toilette et les bouteilles d'eau, les vêtements neufs et les aliments pour animaux. Le problème est en partie dû à un goulot d'étranglement dans les ports américains. Quatre conteneurs d'expédition sur dix entrants aux États-Unis passent par deux ports seulement, à Los Angeles et Long Beach, en Californie. Un jour de septembre, un nombre record de 73 navires ont dû faire la queue devant le port de Los Angeles. Avant la mise en place de COVID, il était rare que plus d'un navire soit en attente. Les deux ports sont désormais opérationnels 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin d'atténuer la pression. Dans certains cas, les pénuries ont également été causées par des problèmes liés à COVID dans d'autres pays. Le géant américain des vêtements de sport Nike, par exemple, fabrique un grand nombre de ses produits dans des pays d'Asie du Sud-Est tels que le Vietnam, où des usines ont été fermées. Selon le professeur Willie Shee de la Harvard Business School, même lorsque les produits sont fabriqués, il est devenu plus difficile de les livrer aux détaillants. Les consommateurs américains ont fait un bond en avant dans leurs dépenses, mais les perturbations dans les usines, les ports et les réseaux routiers et ferroviaires surchargés ont créé un goulot d'étranglement, dit-il. Le plus grand constructeur automobile indien, Maruti Suzuki, a vu sa production chuter, en partie à cause d'une pénurie mondiale de puces informatiques. Ces puces gèrent des fonctions telles que l'alimentation du moteur et le freinage d'urgence. La pénurie a été provoquée par des perturbations liées à une pandémie dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud. La demande mondiale de ces puces qui sont également utilisées dans les téléphones et les ordinateurs étaient déjà en hausse avant la pandémie, en raison de l'adoption de la technologie 5G. Le passage au travail à domicile a entraîné une autre hausse de la demande, car les gens avaient besoin d'ordinateurs portables de travail ou de webcam. La pénurie de composants entrant en Inde a été aggravée par les perturbations énergétiques du pays. Les stocks de charbon sont dangereusement bas. L'économie a redémarré après la deuxième vague meurtrière de Covid-19 en Inde, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'énergie. Mais les prix mondiaux du charbon ont augmenté et les importations de l'Inde ont chuté. L'impact a été généralisé, selon Zora Chatterjee, l'ancien directeur de Coal India Limited. L'ensemble du secteur manufacturier, le ciment, l'acier, la construction, tout est touché dès qu'il y a une pénurie de charbon. Les familles indiennes seront également touchées, disent les experts, car les prix de l'électricité augmentent. L'inflation élevée signifie que le prix des produits essentiels tels que les aliments et le pétrole est déjà en hausse. La sécheresse la plus grave qu'ait connue le Brésil depuis près d'un siècle est en partie responsable d'une récolte de café décevante cette année. Combinée au gelé et au cycle naturel des récoltes, elle a contribué à une baisse significative de la production de café. Les difficultés rencontrées par les producteurs de café ont été aggravées par des frais de transport élevés et une pénurie de conteneurs. La hausse de ces coûts sera répercutée sur les cafés du monde entier, le Brésil étant le plus grand producteur et exportateur de café. La majeure partie de l'électricité du pays étant produite par des réservoirs hydroélectriques, le manque d'eau a un impact direct sur l'approvisionnement énergétique du pays. Alors que les prix de l'énergie augmentent, les autorités demandent à la population de limiter sa consommation d'électricité pour éviter le rationnement. Le ministre de l'énergie a déclaré que les agences gouvernementales avaient été invitées à réduire leur consommation d'électricité de 20%, selon le Washington Post. Pourquoi la pénurie de sacs en plastique ralentit-elle le déploiement des vaccins ? Le Nigeria connaît des pénuries de gaz de pétrole liquéfié, GPL, qui est principalement utilisé pour la cuisson. Et ce, bien que le pays dispose des plus grandes réserves de gaz naturel d'Afrique. Le prix du GPL a augmenté de près de 60% entre avril et juillet, le mettant hors de portée de nombreux Nigérians. En conséquence, les ménages et les entreprises se sont tournés vers le charbon de bois, ou le bois de chauffage, beaucoup plus sale, pour cuisiner. L'une des raisons de cette hausse des prix est une pénurie mondiale de l'offre. Le pays dépend toujours du GPL importé. La situation a probablement été aggravée par la dépréciation de la monnaie et la réintroduction de taxes sur le GPL. Les experts préviennent que la pénurie pourrait avoir des conséquences alarmantes sur la santé et l'environnement, car les gens se tournent vers des carburants de substitution moins chers mais plus dangereux. Les pénuries d'eau, de médicaments et de carburants sont préoccupantes au Liban. Au cours des 18 derniers mois, le pays a traversé une crise économique qui a plongé les trois quarts de sa population dans la pauvreté, paralysé sa monnaie et provoqué d'importantes manifestations contre le gouvernement et le système politique libanais. L'économie du pays connaissait déjà des problèmes avant l'arrivée de Covid. Mais la pandémie a aggravé la situation. Les pénuries de carburant ont entraîné de fréquentes coupures d'électricité, laissant les entreprises et les familles dépendantes de générateurs diesel privés coûteux, s'ils en ont les moyens. En août, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour le Liban, Najah Rochdi, s'est dite profondément préoccupée par l'impact de la crise du carburant sur l'accès aux soins de santé et à l'approvisionnement en eau pour des millions de personnes au Liban. Merci d'avoir regardé cette vidéo !